Je m'appelle Zachary, Zachary c'est le prénom, Dramani Isifu, c'est le nom de famille, et on ajoute de Kiwera, c'est-à-dire du nom de ma mère qui est une princesse, donc j'en suis héritier. Le vrai nom complet c'est Zachary Dramani Isifu de Kiwera. Vous êtes originaire du Bénin ? Du Bénin, du nord du Bénin plus précisément. Je suis né en 40, au mois d'août 1940, mon père était militaire, il était en France d'ailleurs, il a fait la seconde guerre mondiale jusqu'à la bataille de France. J'ai fait des études primaires et secondaires au Daomé, qui va devenir le Bénin en 1972, après mes deux bacs, mon premier bac en 1959, et le second en 1960, donc admis à l'université de Dakar. Initialement j'avais une bourse pour, je ne sais pas, on m'avait accordé une bourse de droit. Et puis une fois arrivé à Dakar, j'ai dit non, je n'ai jamais demandé une bourse de droit parce qu'à l'époque on ne demandait pas l'avis des gens, sauf ceux dont les parents étaient au courant. Moi, mes parents, mon père, ancien militaire, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Donc au lieu de faire du droit comme boursier, j'ai choisi de faire l'histoire. Mais pour ne pas perdre l'intérêt de la bourse, j'ai suivi pendant une année des études de droit en parallèle avec les études d'histoire. A l'époque, c'était donc les lettres pour obtenir ce qu'ils appellent le CELG, c'est-à-dire le certificat littéraire général, qui est le passeport pour commencer véritablement des études supérieures en licence en histoire. J'avais donc ma licence, sauf que l'histoire en a décidé autrement. Militant, étudiant, et l'université s'est mise en grève contre le pouvoir de Saint-Gorre. Les responsables ont été arrêtés et je faisais partie de ces responsables. Donc j'ai été arrêté, emprisonné, jugé et puis j'ai dû m'enfuir de Dakar. Et c'est en tant que clandestin que je suis arrivé en France en 1963. Mais j'avais déjà fait deux voyages antérieurs, en 1961 et en 1962. Comme étudiant faisant l'histoire médiévale, il fallait pendant ces deux années visiter la France médiévale, la France des églises, des cathédrales, la France des châteaux, des châteaux forts. Cette France-là était dans notre programme d'histoire du Moyen-Âge, bien qu'étant à Dakar. Donc nos professeurs d'histoire à l'époque à Dakar avaient obtenu des voyages d'études pour les étudiants qui devaient, à la rentrée suivante, commencer leurs études en l'histoire. Vous étiez déjà passé par la Normandie ? Exactement. Pour mon tout premier voyage en 1961, je suis passé, après Paris au Rouen, on est passé par Caen. Et il faisait un temps super. Alors je me suis dit, si un jour je devais venir en France, je savais que j'allais venir, mais pas spécialement à Caen, c'est à Caen que je m'instille. Et effectivement, lorsque on a été obligés de suivre Dakar, je suis arrivé donc en France. Après une année à Paris, j'ai débarqué sur Caen. Voilà comment je suis resté donc étudiant à Caen. Je n'avais pas fini ma licence, puisque j'ai été arrêté au début de l'année 1963. Mes deux derniers certificats d'histoire n'ont pas été obtenus sur place. Donc il fallait compléter une fois arrivé en France. Et puis j'ai fait ma maîtrise à Caen. Après, je suis allé à Paris faire ma thèse. Étant étudiant, j'ai eu des relations amicales, fraternelles avec un certain nombre d'étudiants. Et puis, on venait de construire une cité universitaire à Aérobule-Saint-Claire. Donc les étudiants qui travaillaient, puisque je n'étais plus boursier, j'ai commencé à travailler en tant que maître auxiliaire dès 1963. Et puis les étudiants travailleurs avaient des chambres un peu plus grandes. Il y en avait donc à Aérobule-Saint-Claire. Au fur et à mesure, je n'ai fini par acheter un appartement. Je me suis marié. J'ai soutenu ma thèse en 75, et je me suis marié en 76. Et en 77, j'avais la reconnaissance de la nationalité française. Voilà. Vous habitiez quel quartier quand vous avez acheté ? La Belle-Porte. Un de mes amis, qui était à l'époque professeur de mathématiques, et il était le principal du collège, celui de la Grande-Ève. Pour Robert. Et lui, il était affilié aux élus communistes, membres de la majorité de gauche à l'époque. Il a proposé que je le remplace en tant que candidat. Sur le deuxième mandat de M. Gindre. Voilà, c'est ça. J'ai fait 18 ans. Vous avez fait trois mandats, mais à partir de 77. Voilà, c'est ça. Jusqu'en 2002. À l'époque, je vous pose la question qui dérange, j'étais bien seul, comme originaire de la diversité au sein de la municipalité. Ah oui, absolument. J'étais le seul noir, il faut le dire, le seul africain, effectivement. Pour le premier mandat. Il n'y avait pas de maghrébins non plus. À l'époque, au second mandat, qu'on va voir apparaître, au troisième mandat, va apparaître des maghrébins. Et aviez-vous la sensation qu'il y avait quand même une sensibilité à toutes ces communautés étrangères qui étaient en train de commencer à s'installer sur Héroville ? C'est que la municipalité, je crois, avait une politique très ouverte, très solidaire. Et ça, ça se ressentait dans les décisions politiques et surtout culturelles qui faisaient qu'on ne tenait pas compte de l'origine de la race ni de la religion pour pouvoir s'installer à Héroville-Saint-Claire. Je crois que ça a joué, ça, en fait. De mon point de vue, s'il doit faire une analyse, je crois que c'est comme ça que je vois les choses. Eh bien, pour montrer qu'un conseil municipal, c'est un instrument de gestion et que cet instrument de gestion peut se trouver dans n'importe quel cadre et remplir ses fonctions. Dans un esprit d'ouverture à tout, au monde, au paysage, ainsi se déplacer entre Héroville-Saint-Claire et Force Mousse. Vous êtes allé jusqu'en Angleterre ? Oui. On a fait le parcours d'un port à l'autre, sans descendre une fois arrivé là-bas. On a embarqué à Wistreham, on a loué un espace qui est prévu aux conférences et puis le conseil municipal s'est installé, voilà, et puis a commencé son travail pendant que le ferry faisait sa route. C'est extrêmement original. Absolument. Et puis, une fois arrivé là-bas, puisque c'était circonstanciel, c'était pour, dans le cadre de l'activité de la mairie, donc on n'a pas pris de passagers. Une fois arrivé au port, le ferry a rebroussé le chemin. Et nous sommes rentrés, donc, à Wistreham. Et une autre fois, c'était au Mont-Saint-Michel, en tout cas, non loin de Mont-Saint-Michel, on a loué une bâtisse, qui est une bâtisse historique, je crois, un manoir, où le conseil municipal s'est réuni. Et une troisième fois, je crois que ça s'est fait trois fois, en tout cas, en ma présence, ça fait au moins trois fois. Une fois, c'était du côté de l'heure que ça s'est passé, là aussi, dans un cadre historique, le conseil s'est déplacé et a fait ses travaux, normalement. Mais j'imagine que ça a créé des liens un peu particuliers, peut-être, entre les élus. Absolument, absolument. Parce qu'on n'est plus dans ce cadre qui est très institutionnel, où chacun a sa place, l'opposition, le groupe majoritaire, qui, selon leur emplacement, respecte les liens ou les accords qui existent entre les différents éléments qui composent cette majorité. J'ai travaillé sur Héroville une année. J'ai été au lycée Allende. J'ai été enseignant au lycée Allende en 81, 82. Et puis après, j'ai enseigné dans presque les lycées et collèges à Caen, à Lisieux, à Bayeux et à Cherbourg. Comme j'étais auxiliaire pendant un certain temps, j'ai dû me déplacer. Dès ma tétularisation, je suis resté à Caen. Donc, Allende, Fresnel, Rostand, tout en étant enseignant à Paris, à l'université de Paris VIII, à cause de mes études et de mon orthodoxe, de mon agrégation. Et votre thèse était sur quel thème ? Alors, c'est l'Afrique noire dans les relations internationales au XVIe siècle. Votre activité poétique, elle est un peu comme un fil continu dans votre ville ou c'est arrivé sur le ciel ? Ah non, non, non. Depuis le Dahomey, donc depuis mon pays d'origine devenu le Bénin, j'écrivais déjà. J'écrivais depuis la classe de cinquième. Et certains de mes textes sont publiés par les journaux locaux. Et puis bon, dessus l'anéguime, à Dakar d'abord, j'ai continué à écrire. Et une fois en France, mes textes ont été publiés pour la première fois. C'est le... Attendez, il faut que je vous trouve. M. Dramani est plongé dans sa bibliothèque en train d'explorer les méandres de ses œuvres poétiques. Voilà. On peut me trouver ici. L'original du récidive. Voilà, l'original. Vous récidive, mot pour mot, pris de l'Académie française en 1986. Exactement, c'est ça. Vous êtes un peu un citoyen du monde. Oui, compte tenu de mon métier, c'est sûr que c'est une... Oui, c'est un statut que je revendique. Mais quand on lit vos poèmes, il y a aussi toujours cette nostalgie de l'Afrique. Eh ben oui, ben oui, je suis sorti du giron de l'Afrique, j'y pense, où que je sois. Alors, tous les ans, depuis que je me suis installé ici, tous les ans, je suis au pays, j'ai enseigné à l'université, chez moi, parce qu'il y avait un changement de programme et de calendrier scolaire, qui fait que quand nous sommes en vacances ici, et ils abordaient leur second trimestre au Bénin, donc j'ai enseigné à l'université nationale du Bénin. J'ai été formé au Bénin, initialement, donc il faudrait que ce que je sais, je puisse transmettre d'une certaine façon. Et la France a complété ma formation, j'ai enseigné aux enfants français, aux étudiants français. Et au sein de la municipalité, vous étiez conseiller municipal ? Conseiller municipal délégué aux affaires culturelles, chargé de l'éducation, de l'enseignement secondaire, de la bibliothèque, du café des images. La municipalité d'Héroville-Sinclair avait choisi la culture comme l'épine dorsale, je crois, de son fonctionnement et de ses activités. La culture sous toutes ses formes, que ce soit du côté intellectuel, du côté artistique et théâtral. Et puis, cette ouverture à la culture et au reste du monde a favorisé justement une sorte d'appel d'air des gens qui aimaient la culture et l'ouverture, à s'installer, donc à Héroville-Sinclair et à participer d'une certaine façon à ces activités diverses et variées. Vous avez connu les débuts de la fête des communautés ? Oui, absolument. C'était donc des manifestations qui permettaient de prolonger sur la durée d'une année une activité qui montre qu'à Héroville, on pourrait dire qu'on ne dort jamais. N'est-ce pas ? Dès le lendemain d'un jour, il y a quelque chose à faire pour que les communautés puissent participer justement à cette vie culturelle pleine et entière. Et c'était des rendez-vous qui, pour nous, nous permettaient à la fois d'être en lien avec nos origines et en même temps avec les populations françaises. Donc, une ouverture d'esprit extraordinaire. Et puis, une chance aussi qui a été faite de rencontres extraordinaires, non prévues. C'est souvent ce qui se passe. De l'imprévu est sorti ce qui est devenu Héroville-Sinclair, une cité d'art, d'intelligence, d'ouverture et de citoyenneté partagée. Le conseil municipal avait pris une décision pour changer un peu de cadre et dans un esprit d'ouverture à tout, au monde, au paysage, pour montrer qu'un conseil municipal, c'est un instrument de gestion et que cet instrument de gestion peut se trouver dans n'importe quel cadre et remplir ses fonctions. Ainsi, se déplacer entre Héroville-Sinclair et Force Mousse, on a fait le parcours d'un port à l'autre, sans descendre une fois arrivé là-bas. On a embarqué à Wistreham, on a loué un espace qui est prévu aux conférences et puis le conseil municipal s'est installé et puis a commencé son travail pendant que le ferry faisait sa route. C'est extrêmement original. Absolument. Et puis, une fois arrivé là-bas, puisque c'était circonstanciel, c'était pour, dans le cadre des activités de la mairie, donc on n'a pas pris de passagers. Une fois arrivé au port, le ferry a rebroussé chemin et nous sommes rentrés à Wistreham. Il y a une autre fois, c'était au Mont-Saint-Michel, en tout cas non loin de Mont-Saint-Michel, on a loué une bâtisse, qui est une bâtisse historique, je crois, un manoir, où le conseil municipal s'est réuni. Et une troisième fois, je crois que ça s'est fait trois fois, en tout cas en ma prison, ça s'est fait au moins trois fois. Une fois, c'était du côté de l'heure que ça s'est passé, là aussi dans un cadre historique, où le conseil s'est déplacé et a fait ses travaux, normalement. Mais j'imagine que ça a créé des liens un peu particuliers, peut-être, entre les élus. Absolument, absolument. Parce qu'on n'est plus dans ce cadre qui est très institutionnel, où chacun a sa place, l'opposition, le groupe majoritaire, qui, selon leur emplacement, respecte les liens ou les accords qui existent entre les différents éléments qui composent cette majorité.